Enchanté cowboys, moi c'est Zézil et aujourd'hui dans la case du calendrier, c'est une case conseil. On va parler des mécaniques de jeu, du gameplay autour des PJs, comment ils peuvent interagir entre eux pour s'entraider, se compléter et faire des combos. Est-ce que vous êtes prêts ? En selle ! La première chose qui est la plus simple à mettre en œuvre, c'est l'entraide. Pour les PJs, des fois ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent interagir avec un autre PJ qui est en train de faire sa scène, simplement en l'assistant. Ça peut être en termes de jeu, un dé en plus, des bonus, un gain de temps, la tâche va être moins longue à faire. Ça peut être aussi une difficulté moins élevée parce que vous êtes plus nombreux à faire, surtout quand ça peut être des efforts physiques ou des recherches. Je vous invite vraiment à encourager vos joueurs et vos joueuses à collaborer pour s'entraider et trouver des solutions plus efficaces. Les systèmes de jeu sont suffisamment versatiles pour proposer ce genre de choses. Ecoboy. Vous pouvez aussi proposer aux personnages qui initient une action d'être le personnage principal, de faire le jet de dés et d'obtenir des bonus, ça peut être des formes de dés, difficultés en moins comme on a vu tout à l'heure, pour réussir à faire le jet de dés. Ecoboy. Quand tu veux être discret dans ton groupe et qu'il y en a toujours un qui a mis zéro point en discrétion, avoue que t'es un peu énervé quoi. Tu dis mince, moi j'ai mis tous mes points en discrétion et je peux jamais me déplacer en groupe, je suis toujours obligé de partir tout seul parce que je sais que derrière, ils vont pas réussir leur jet de dés. J'ai une solution à te proposer. Selon le système de jeu, encore une fois, tu peux proposer que plus tu fais de succès, plus tu peux combler le déficit des autres au niveau de leur jet de dés. Soit tu peux être par exemple l'acteur principal qui fait un jet de dés, qui va leur dire quand avancer, quand être silencieux ou se placer. Et à ce moment-là, les autres vont pouvoir te donner des dés de bonus s'ils ont la compétence, par exemple discrétion, furtivité, tout ce qui est attrait à ça. Au contraire, tu donnes des malus s'ils l'ont pas. Ça dépend de ton MJ, oui, évidemment. Ça peut être des choses qui vont te permettre de faire avancer le groupe de façon discrète, de ne pas demander à chaque joueur, dont surtout celui qui n'a pas la compétence, de faire. Après tout, tu les guides. Fais-le, fais-le en jet de dés aussi. Essaye de proposer des idées à ton MJ et tu verras si c'est issu ou pas. Ce que j'aime beaucoup Cowboy, c'est les combos. Par exemple, tu as un pouvoir pour voir les derniers souvenirs, les dernières choses qu'un mort a vu. Et dans le groupe, il y a une autre personne qui est capable de partager ce que tu quelqu'un est en train de voir. Vous voyez déjà le combo. Ça veut dire que quelqu'un va interroger le mort et va voir ce qu'il a vu. Et l'autre personnage du groupe, qui a le pouvoir de partager ses visions, va pouvoir donner la vision à tout le monde. Je vous invite vraiment, quand vous êtes MJ, à faire attention aux combos. Il y en a plein qui existent. Pour vous donner un autre exemple d'un combo qui est plus dans l'action. Quand vous faites votre jet d'initiative, il y a un pouvoir dans Lugaru Les Téchus 2e édition qui vous permet d'être le premier, de jouer et d'agir en premier. Et il y a un pouvoir qui permet à toute la meute de Lugaru d'être aussi rapide que celui qui est le plus rapide. Vous voyez tout de suite le combo. Il suffit qu'il y en a un qui ait le pouvoir pour être le premier dans la liste et un autre dans la meute qui ait le pouvoir pour que toute la meute soit au même niveau. Et là, boum, explosion. Vous êtes tous en premier, vous agissez super vite. En 3, je vais vous parler de quelque chose de très important, les montures. Comment ça se passe quand on tire à dos de cheval ? Est-ce que finalement on utilise sa compétence comme si de rien n'était ? Ou est-ce que ça va donner un malus ? Je vais donner un exemple que j'ai bien aimé dans le système des critiques, développé par Gius. Dans le système des critiques, quand vous êtes sur votre monture, vous êtes limité à votre score d'équitation pour utiliser vos armes pour combattre. Donc ça peut être intéressant. C'est un système qui est plutôt dans la limitation. A vous de voir qu'est-ce que ça peut apporter. Il y a des systèmes de jeu où le cheval a lui-même un tour d'initiative. Il peut se déplacer, il peut prendre des décisions. Donc il agit vraiment à part entière. En général, c'est le joueur qui possède le cheval qui le joue aussi. Donc je vous invite vraiment à réfléchir pour amener des mécaniques de jeu qui vont vous faire interagir avec les montures et apporter du jeu. Le quatrième point qu'on va voir ensemble, Cowboy, est comment rendre les PJs complémentaires et éviter qu'il y en a qui restent dans l'ombre quand il y en a un qui s'occupe de faire tout parce qu'il a les bonnes compétences et que ça tombe bien. On va voir ensemble des solutions. Dans Chronicle of Darkness, vous avez un personnage principal qui va s'occuper de faire l'action qui détermine si le tout est réussi ou pas. Imaginez une action de chasse. Vous avez donc les rabatteurs qui vont s'occuper de ramener la proie à un endroit précis où le chasseur l'attend. Vous pouvez avoir par exemple deux joueurs qui vont s'occuper des rabatteurs. Ils vont faire leur jet de dés, ils vont décrire et s'ils réussissent, tous les succès qu'ils ont vont devenir des dés bonus pour le chasseur. Et le chasseur à la fin va récupérer tous les dés bonus et va faire un gros jet de dés. Je lui souhaite en tout cas d'avoir beaucoup de dés contre l'ennemi et ça va se régler en fait en trois jets pour les PJs et un jet pour le monstre à la fin. Je trouve que cette action est vraiment simple et efficace. Ça vous évite par exemple dans d'autres jeux où les rabatteurs feraient un jet de dés, c'est raté. Un autre jet de dés, ah c'est réussi, c'est bon. Ensuite le chasseur il fait son jet de dés pour attaquer, il rate, on recommence, les rabatteurs commencent. Là vous réglez les choses beaucoup plus rapidement, je trouve que c'est beaucoup plus narratif et chacun est vraiment investi. Il n'y a pas que la lumière sur celui qui donne le coup de grâce à la créature. J'espère que ces conseils vous ont aidé à imaginer comment rendre votre groupe de PJs beaucoup plus complémentaire. Évitez qu'il y en a un qui fasse tous les jet de dés parce qu'il a les bonnes compétences. Je vous invite vraiment à y réfléchir, de proposer vos solutions aussi. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain pour la suite.